Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Laurent ? Salut Karim, tu vas bien ? Ça va, merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne DiscoveryFort, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui nous découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, comme vous le savez, on analyse les événements sportifs. Ce week-end, il y avait un événement qui est venu perturber notre programme. On a décidé de le faire, on l'a regardé. C'était Yoka qui faisait son retour après dix mois d'absence contre Takam. Et donc, on voulait voir ce que ça allait donner. Tu l'as vu, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé, Paul ? Écoute, moi, comme je t'ai dit, j'attendais de voir un peu, après la défaite qu'il a subie à 10 mois, comme on disait. J'avais plus envie de voir ce qu'il allait donner contre Takam. Takam, c'est quand même le combattant français plus ou moins poids lourd, tu vois, qu'on a connu un peu plus dans les années précédentes, comme Mormex, et des mecs qui sont allés vraiment à des titres mondiaux, tu vois. Et lui, bien sûr, c'est un adversaire. Il veut taper, exactement. Lui, il dit qu'il veut taper les dix meilleurs mondiaux, etc. Mais moi, depuis le début, ce que je te disais, moi, je le regarde, parce que ça m'intéresse, voir un poids lourd français. Oui, d'accord. Tous ces mecs, franchement. Et là, depuis 13 combats, je ne me suis jamais trop régalé, tu vois. Je me suis toujours dit qu'en fait, ses adversaires, elles s'étaient choisis. Ben oui. Je suis conscient que c'est un grand athlète et tout, mais le titre olympique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à prendre. Parce que, comme je te dis, pour moi, quatre ans à arriver au top, au bout de quatre ans de préparation, ce n'est pas facile. Enfin bon. Bien sûr, bien sûr. Donc, depuis qu'il est pro… Non, mais il n'y a rien à lui enlever à son titre olympique. Mais il date de combien ? 2016 ? 2014 ? 2016 ? 2016, j'ai marre. Voilà, tu vois. On est en 2023. Donc, il n'y a rien à lui enlever. Et je ne lui enlève pas son titre olympique, moi. Mais moi, je ne suis pas fan de lui. Donc, du coup, tu as vu, je le regarde. Parce que, comme tu as dit, poil heure français, boxeur français, ça passe à canal, heure française, tout est fait pour le regarder. Tu as vu, il faut dire ce qu'il y a. Oui, bien sûr. Donc, je le regarde. Parce que déjà, la boxe, tu as vu, c'est un kiff. Depuis tout le temps, on a connu la boxe. Tu as vu, la vraie boxe, les années 90-2000. C'est la génération. On a connu les plus grands champions de boxe mondial. Il n'y avait pas de MMA. C'est pour ça que je te dis ça. Tu as vu, voilà, il y avait ça, mais ce n'était pas coté. On connaissait, tu vois, c'était la boxe. Mais donc, quand on parle de boxe, on a des références et c'est des grosses révérences. Tu vois, c'est pas… On appelle des références trop élevées pour maintenant. C'est ça. C'est ça. Le jour d'aujourd'hui, en parallèle, regarde, tu as vu, on a déjà regardé Fury. On a regardé… Même Klitschko à la fin de carrière qu'on avait fait Joshua, on l'avait regardé. Tu vois, comment ça s'appelle Joshua, Wilder. Tu as vu ça, c'est des mecs, tu regardes. Moi, personnellement, je les regarde. La musique, ça va être le tueur. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça, je te dis ça. Ça veut dire quoi ? Yoka, il est dans quoi ? Tu le compares même pas. Tu sais, moi, je regardais, je me disais, tiens, les rivaux, et quand tu l'entends, tout ce Yoka, avec son assurance, en train de parler, blablabla, je veux taper les dix premiers. Mes cousins, ceux-là qu'on vient de parler, ils sont très loin devant lui. Tu as vu ? Regarde là, Martin Bacolet, il y a 10 mois. Là, c'est Takam. Tu as vu ? Et Takam, même si c'est un vrai boxeur avec la bouteille, normalement, si c'est Yoka, le génie de la boxe, normalement, tu as vu ça ? Normalement, ces combats-là, ça doit t'apprendre. Justement, tu passes par des mecs durs qui ont de la bouteille et toi, quand tu es plus fort, tu vois ce que je veux dire ? Je sais, tu sais, je fais beaucoup le parallèle avec Joshua, parce que Joshua, je crois qu'il a le même profil de carrière, c'est-à-dire qu'il a été champion olympique pour l'eau et il a été lancé chez les pros mais il a de suite été monstrueux et il a pu accéder à la ceinture mondiale et en fait, je vois qu'il n'a pas des combattants qui méritent parce que justement, il les mérite et là, il a eu des victoires mais pour moi, elles n'étaient pas méritées, ce n'est pas ce qu'on attend comme adversaire pour un titre mondial et là, pour résumer plus ou moins moi ce que j'ai vu du combat, je vais me faire vite comme ça que tu te donnes toi, les 10 rounds, pour moi, c'est Takam qui a dominé sur tous les niveaux. L'ouverture, c'est la tête, il n'y a pas de problème si tu veux faire ce que tu veux mais il a dominé, les coups, les a enchaînés, il a touché de partout, pour moi, c'est une victoire méritée de Takam. Ça m'embête un peu pour Yoka parce que, bon ben voilà, je pense que ça part, pour moi, sa carrière, il faut, déjà, il faut qu'il reste un peu plus humble parce que c'est dommage, je ne sais pas, il n'a pas le niveau et malheureusement, même si je sais que c'est un sportif professionnel et que ce n'est pas évident et que ce n'est pas facile mais je pense que, honnêtement, à moins qu'il se reprenne et, oui, bien sûr, moi, je n'ai pas été surpris, voilà. moi, tu as vu ce que je l'ai dit, ce n'est pas un boxeur qui m'enchante forcément, je le trouve trop mis en avant comparé à d'autres sportifs combattants français, tu as vu, et après, bon ben écoute, je ne m'attendais pas, franchement, je ne m'attendais pas à grand chose, je l'ai regardé parce que, justement, j'aime bien la boxe, je veux voir un ancien contre lui, on lui met un boxeur qui a beaucoup plus de goûter et il n'y arrive pas. Comme tu as dit, le combat, il a été animé, moi, personnellement, je l'ai vu, l'animation, après, je ne pense pas qu'il a gagné tous les rounds, non, parce qu'il y a eu des moments où, justement, Yoka, il arrive à mettre quelques points, voilà, les coups qui passent parce qu'il fait le combat depuis Takam, il a fait le combat du premier round à la deuxième prise, alors que Yoka, il a choisi ses rounds au départ, tu es là, tu essaies, tu te caches, et en plus, tu te manges, ça te sonne et tout ça, tu vois. Ce que tu disais, la boxe, il l'accroche et tout, c'est une boxe. Non, moi, je n'aime pas, je te disais, je te dis, même sa façon de défendre ou sa façon d'adapté, elle n'est pas belle. C'est un grand, tu sais, il est grand, il est plus long que son adversaire, il ne sait pas jouer de sa distance, il ne sait pas jouer de son diable, il ne sait pas garder ses adversaires, leur faire mal. Après, il joue sur quoi ? Sur peut-être le mec qui ne va pas tenir tous les 10 rounds, alors peut-être que je vais l'avoir à la septième, huitième, neuvième reprise. On se dit que je sais, moi, perso, je me suis dit des fois, il y aura un sursaut, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Franchement, ce qu'on disait, c'est que le canal plus après, ils abusent. Moi, je trouve. Bien sûr. Avec Karim, on disait, il met cinq coups, t'es calme, l'autre, il en met un. le but. De ouf, de ouf. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ne sont que pro-Yoka, c'est trop abusé. Yoka, c'est leur contrat, c'est leur poule aux yeux d'or pour eux dans la boxe. Ils se sont dit ça, tu vois, mais le mec, il ne fait rien, il se mange des coups, des coups, il frappe dans le vide. Oh, mais c'est dommage. Il avait fait une bonne tentative. Arrête, cousin, il est là, il frappe dans le vide. Ils n'ont même pas été invités à la table. Non, ouais, normal. Tiens. Non, vas-y. Yoka, Yoka. En plus, le pire, c'est ça que tu dis. Il parle, il dit quoi ? Ouais, on a fait un bon combat. à la fin, je le mettrai. Et quoi ? Il parle, il fait quoi ? Oui, on a fait un bon combat, on s'est tout donné, on a tout donné, tout ça. Sérieux, t'as tout donné ? C'est ça tout donné ? Ah si, c'est ça tout donné, mon gars. Excusez-moi, t'as vu ? Comme je t'ai dit, c'est pas mon... Moi, ça m'embête pour lui, j'espère qu'il va se reprendre. Après, je pense que... Bon, j'espère, mais je ne pense pas que ce soit un grand champion de boxe mondial. Ouais, écoute, je vais te dire un truc, les gens disent quoi ? C'est la fin du HOKIA, pour moi, ça n'a jamais commencé. La seule fois, tu sais quoi ? Il a ouvert sa carrière avec le titre olympique, il a refermé avec. Pour moi, ça n'a jamais commencé sa carrière. C'est dommage, c'est dommage. Franchement, il a rempli. Ceux qui vont le foutre, parce que maintenant, Canal, ils ont vu qu'il y avait deux défaites, que c'est compliqué, à mon avis, ils vont le refoutre contre un mec. Eh, viens là, Jean-Jean, viens te battre. Tiens, tu sais, les bâtiments, viens voir, tu fais quoi demain à 14h ? Viens te battre, comme ça, il va gagner. Attends, 13 combats déjà de défaites, c'est les seuls qui sont potables. Et les 11 victoires, ce n'est pas des gros… Les classements, je ne sais pas trop, mais honnête, ça ne refait pas ce qu'on a vu et ce qu'on aimerait voir. Moi, personnellement, j'ai plus kiffé, pour terminer, parce que je pense qu'on va arrêter. Mais, moi, c'est des mecs, je me levais le matin pour les voir combattre contre… Bien sûr, il est parti au state, il est parti, il est directement, je veux me mesurer au gros, ça n'a rien à voir. La 8, regarde celui-là, est-ce que tu l'as déjà vu ? Est-ce qu'on batta qu'un tâche patin ? Non, ça veut dire que c'est mort, ça veut dire que c'est un vieux boxeur. Et en même temps, t'as vu, vas-y, laisse tomber, laisse tomber, pour ça, je te dis ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas d'ailleurs, nous, à vous commenter ce que vous avez vécu, ce que vous pensez du Yoka, ce que vous avez pensé du combat, ce que vous avez été surpris par sa défaite. Nous, avec Karine, elle n'était pas trop surpris. Oui, ben, tu as eu… Pour clôturer, je pense que oui. Déjà, quand j'ai vu le début du combat jusqu'à la fin, je te dis, comme tu as dit, ce n'était pas surpris. On n'était pas surpris. Donc, dites-nous ce que vous en pensez, vous, les gars, et partagez avec nous si vous pensez que Yoka, nanana, si vous aimez, si vous n'aimez pas. On vous attend en commentaire. Laissez un petit like, si ça vous a plu cette vidéo. Et voilà, on va faire encore des années ce week-end, il y a eu le foot et le rugby. Oui, il y a eu le scénation. On se retrouve très bientôt. On va se retrouver très bientôt. Karine, bonne soirée en espérant se retrouver pour un bon combat de MMA ou de boxe. Oui, exactement. Passez à tous une bonne journée. À très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.